Le musée du Louvre Le musée du Louvre Le musée du Louvre Le musée du Louvre Alors on se trouve devant un relief qui est conservé au musée du Louvre et qui représente une scène rituelle mettant en scène deux divinités qui sont particulièrement mises en valeur par l'idéologie augustéenne. Il s'agit d'une part de la Victoire que vous reconnaissez à droite avec ses ailes et du dieu Apollon qui est le dieu protecteur d'Auguste et qu'on reconnaît à sa citade. La Victoire accueille le dieu en faisant la phase préparatoire de la libation, donc l'offrande de liquide à une divinité. Elle verse le liquide depuis sa cruche dans la fiale, la coupe rituelle que lui tend Apollon. Alors pourquoi ces divinités sont particulièrement mises à l'honneur ? Et bien Apollon en fait dans le discours politique du régime augustéen est considéré comme le dieu qui a octroyé la victoire à Octavien en 31 avant Jésus-Christ à la bataille d'Axiom, victoire fondatrice du Pacipa. Sur le relief Apollon est suivi par sa sœur et sa mère, donc Artémis et Leto. Et par ailleurs on voit à l'arrière-plan derrière un mur, un temple qu'on a parfois identifié avec le temple de la Victoire sur le Palatin. Donc on aurait sur ce relief une double allusion, une allusion à la bataille d'Axiom mais aussi peut-être grâce à cet indice topographique une allusion à un autre événement survenu en 28 avant Jésus-Christ lorsque Auguste dédie un temple au dieu Apollon sur la colline du Palatin. Temple qui jouxte sa propre demeure. Ce répertoire iconographique qui a une forte dimension politique, il était très largement diffusé. Nous on présente donc ce relief à côté d'un autre relief en marbre et aussi à côté d'un relief en terre cuite qui reproduisent des variantes de cette scène principale très complète et qui sont concentrées uniquement sur les deux figures d'Apollon et de la Victoire. Donc ça nous permet vraiment de montrer que ces thématiques-là avaient donc une diffusion importante et ce aussi bien en contexte officiel public qu'en contexte privé puisque la plaque en terre cuite qu'on présente provient d'une habitation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...